Générique L'association de l'école du chat libre qui vient en aide au chat aéron a porté plainte après la découverte de plusieurs animaux pris au piège dans un quartier de clé. En 2021, trois autres chats avaient déjà dû être amputés sur la même commune. La grande odyssée, un grand voyage pour Saint-Saëns, chien de traîneau, husky et paqueux qui se termine cette semaine en Isère. Le bonheur aussi pour les enfants venus les admirer, les caresser, les caliner et découvrir les réduits du métier de mecheur au Sattelot. Et puis, grande semaine de mobilisation des agriculteurs qui réclament une diminution des normes et un revenu décent autour de bloqués, fumiers déversés. Et jeudi matin à Grenoble, comme d'autres grandes villes de France, une manifestation de tracteurs. Le président de la FDSEA, Jérôme Croza, est l'invité du JT. Bonsoir à tous, ravis de vous retrouver dans ce JT du mercredi 24 janvier 2024. Du lundi au vendredi, à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Qui s'en prend au chat du quartier ? Depuis quelques semaines, plusieurs félins ont été retrouvés dans le secteur du Pont de Rouge à clé. Une patte prise dans un piège à mâchoire dont l'utilisation est interdite. Ils ont été recueillis par l'école du chat libre, qui vient toute l'année en aide aux animaux errants. Camille Avon. 14,9 millions, c'est le nombre de chats domestiques en France. Un nombre important, tout comme celui des chats errants, qui s'élèveraient à près de 11 millions sur notre territoire. Alors pour l'association L'école du chat libre, il est nécessaire de porter assistance aux animaux qui vivent sur la métropole de Grenoble pour limiter la prolifération. L'objectif est de capturer ces chats errants, les stériliser, les identifier et même les soigner si besoin. Une stérilisation nécessaire, puisqu'un couple de chats errants non stérilisés peut engendrer jusqu'à 20 000 descendants en seulement 4 ans. On sait aussi que les principales victimes de la surpopulation féline, c'est les chats eux-mêmes. La grosse problématique également, c'est que ça crée des nuisances, parce que les chats qui ne sont pas sous contrôle, quand c'est la période des chaleurs, il y a des bagarres entre mâles, il y a des grosses vocalises qui réveillent tout le quartier à 2h du matin, il y a les déjections qui sont malodorantes. L'association travaille en collaboration avec la SPA qui s'occupe de garder les chats avant toute adoption. La châterie a une capacité d'accueil d'une trentaine de chats, mais ce n'est pas suffisant pour pouvoir tous les accueillir. Alors ce couple de dirigeants de l'association récupère ces animaux et les installe chez eux. Comme l'année dernière avec la chaleur, on est quand même monté à presque 40 chatons dans la maison. Ça nous dévore, c'est une passion qui nous mange, parce qu'aujourd'hui c'est une maman chatte avec quatre petits, demain ça sera exactement pareil et on n'arrive pas. L'école du chat libre intervient sur des sauvetages d'animaux, comme sur cette vidéo, un chat tombé d'une cheminée du 7e étage jusqu'au 2e. Malgré l'article L214-3 du code civil qui protège les animaux domestiques et errants, des actes maltraitants sont de plus en plus fréquents. On a constaté depuis déjà 2021 que des chats étaient mutilés. Et le dernier qui date de quelques jours, qui lui était carrément prisonnier du piège à mâchoire. On est allé d'urgence au vétérinaire de garde qui était sur Pont-de-Clay et on l'a emmené directement avec le piège à mâchoire accroché à la patte. Le vétérinaire a dû amputer la patte avant du chat. Il vit désormais dans la maison du couple. L'association a porté plainte. Une enquête est ouverte. Retrouvez l'école du chat libre dans Si on parlait ce mercredi à 19h15 et jeudi à midi 15. Les chiens de la grande Odyssée, eux, ont découvert un nouveau terrain de jeu mardi. Pour la 9e étame, l'arrivée en Isère de la célèbre course de chiens de traîneau s'est faite en Belle-Donne au Cet-Lot. Et pour les encourager, des enfants venus de tout le département. Lina Badreddin. C'est le grand lancement, la première trace de la grande Odyssée VVF sur le domaine des Cet-Lot. Pour la première fois, la station accueille la célèbre course de chiens de traîneau après un an de préparation. Ce n'est pas un sport qu'on a l'habitude de voir au quotidien. La vie d'un mûcheur, la vie des chiens, l'accueillir sur les Cet-Lot, c'était quand même exceptionnel. Et puis c'est en plus d'accueillir des mûcheurs au niveau international, puisque du coup, ça prouve qu'on est en capacité d'accueillir des événements de grande envergure. Et les grands gagnants, ce sont aussi les enfants isérois. 400 élèves de primaire étaient attendus pour venir à la rencontre des chiens et des mûcheurs. D'abord, on leur fait sentir notre main. Ensuite, d'abord, on les caresse un peu le dos ou un peu sous les pattes. Et après, on peut commencer à le caresser le dos, la tête et on peut lui faire des câlins. Et s'ils se retournent dos au sol, il va falloir grattouiller le ventre. Comme ça, ça veut dire, je suis contente, tu peux venir, j'ai envie des caresses. Des caresses, ils en ont eu les gros toutous, avant de s'élancer pour 24 km et 900 mètres de dénivelé positif. Un moment privilégié pour les enfants, donc, avec les meilleurs amis des hommes, mais aussi autour de la fabrication d'un igloo et avec des professionnels de la montagne, pour par exemple apprendre à sauver une personne ensevelie sous une avalanche. Je la vois. Regardez. Et voilà. C'est la ceinture de sécurité. Le DVA, il est là et la personne est là autour d'elle. Ça fait que là, maintenant, on a sorti la personne qui était sous l'avalanche. Bravo les enfants. Non, là, c'est la ceinture, c'est la personne. Ah oui, bien sûr, c'était pas une vraie personne. Après tout cela, les enfants sont fin prêts pour une vie traîneau, boulot-dodo, façon Grande Odyssée. Et après le col de porte ce mercredi, la Grande Odyssée s'achèvera à Villard-de-Land, jeudi. Le projet de Champs-Rousse 2030 définitivement abandonné. L'annonce officielle a été faite par le maire Brigitte de Bernice lors du dernier conseil municipal. La prolongation de la promesse de vente de trois ans n'a pas été accordée aux promoteurs. Lancé en 2015 par l'ancienne équipe de Philippe Cordon, aujourd'hui dans l'opposition, le projet de rénovation prévoyait de moderniser la station et d'installer au recoin deux hôtels, trois et quatre étoiles, une zone commerciale, un parking souterrain de 450 places, un centre de balnéothérapie et une résidence de tourisme. Il y a neuf ans, son coût avait été estimé à 135 millions d'euros. La résidence universitaire du Rabot sur les pentes de la Bastille attend toujours sa requalification. Pour l'instant, des étudiants y vivent encore, mais certains se logeaient au troisième étage des bâtiments Vercors et Chartreuse ont dû quitter leur logement en raison d'un ébolement sur la route du dessus il y a quelques jours après le passage d'un camion lourd. Le risque n'étant pas écarté, le Crous les réaffecte cette semaine dans d'autres résidences de son parc dans l'agglo. Le Crous prévoit de quitter les lieux avant 2026. Ça restera le film de 2023. Déjà une palme d'or de Golden Globes et ce n'est peut-être pas fini pour Anatomy d'une chute de Justine Trier dont, nous dit-on, l'histoire se situe dans un village de montagne au-dessus de Grenoble. De la capitale des Alpes, on ne verra que quelques plans, notamment ceux sur les quais, mais qu'importe. L'Académie américaine l'a sélectionnée pour cinq catégories, dont meilleur film et meilleure réalisation. La cérémonie est prévue le 11 mars, Anatomy d'une chute qui figure également sur la liste des prétendants au César avec Dynamination, où l'on retrouve aussi le comédien isérois originaire de J.R. Raphaël Quenard nommé trois fois dans la catégorie Meilleur acteur pour son rôle dans Yannick de Quentin Dupieux dans la catégorie Meilleure révélation masculine, dans Chien de la casse de Jean-Baptiste Durand. Et puis comme principal sujet et producteur de L'acteur ou la surprenante vertu de l'incompréhension nommée pour le César du meilleur film de court-métrage de fiction. Verdict le 23 février. C'est pas passé loin, match nul, un but partout mardi soir au Stade des Alpes pour Grenoble, troisième du championnat de Ligue 2 qui était opposé au leader au CER. But pour le GF38 de Meille-Saba dans la première mi-temps où les deux équipes ont fait quasiment jeu égal. Puis une entame de deuxième mi-temps plus soutenue de la part de la GIA mais bien défendue par les Isérois. Un test réussi pour les Grenoblois selon leur entraîneur Vincent Ognon qu'on a connu moins jovial la prochaine journée samedi à Quevilly. Et puis deux jours après leur titre de champion de France, les Brûleurs de loups étaient de retour mardi soir en Ligue Magnus sur la Côte d'Azur. Dans cette patinoire de Nice, patinoire jambouin où les parties ne sont pas toujours faciles, Grenoble est allée s'imposer face aux aigles, 4 buts à 1. Reste qu'il devient de plus en plus difficile d'aller accrocher la place du leader, Rouen qui mène de 19 points sur les Isérois. Pour le prochain match vendredi, les Brûleurs recevront leur Madi d'Anglette. Jeudi matin à Grenoble, une centaine de tracteurs et des agriculteurs venus de tout le département vont converger depuis la maison des agriculteurs de Moiran, Pont de Clé et le Carrefour de Mélan, direction la direction départementale des territoires boulevard Joseph Vallier. Une façon d'exprimer leur colère qui enfle depuis plusieurs semaines et plus encore depuis plusieurs jours. Jérôme Crozat, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de la FDSEA pour l'ISER, le syndicat agricole. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quelle a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase ? Écoutez, oui, c'est une action qui est regroupée avec les jeunes agriculteurs et les entreprises du territoire. Et c'est vrai que Grenoble est sur une faille sismique et je pense que Grenoble demain va trembler. C'est en fait 200 tracteurs et 500 personnes qui seront sur Grenoble. Alors les gouttes d'eau, c'est tout simplement le revenu qui n'est plus atteint. La complexité environnementale, les contrôles OFB, les taxes TGAP, TICP qui sont supprimées. Voilà, des acronymes qui vous parlent, mais qui en tout cas, la multiplication des normes. TGAP, donc une taxe qui est liée aux achats d'engrais ou de produits aux soins des plantes. La TICP, c'est la taxe de 200 euros tonne qu'on veut nous rajouter. Alors on comprend bien qu'aujourd'hui, il faut boucher les trous, que malheureusement, notre pays est endetté. Et par contre, il y avait peut-être d'autres moyens de gérer un budget. Il y a aujourd'hui des collectivités qui arrivaient à gérer. Et je pense que l'État devrait repartir en formation auprès de ces collectivités qui arrivent à gérer. Et puis peut-être d'autres qui n'arrivent pas à gérer. Alors vous nous parliez des normes, des normes européennes. Mais certains disent que ces normes, elles sont aussi finalement utiles. Parce que ce qu'on vous demande en plus, c'est pour l'environnement aussi. Vous êtes les premières victimes du réchauffement climatique, du manque d'eau, des pesticides. Après, les pesticides, c'est ce qu'on appelle le soin aux plantes. Après, aujourd'hui, on a des gros débats. On peut ressortir le glyphosate, etc. Aujourd'hui, les agences peuvent parler. On a des critiques, mais peu de solutions. Aujourd'hui, on a eu l'INRA, l'INRAE, 12 000 chercheurs. 12 000 personnes, dont des chercheurs. Quelle est la dernière proposition de l'INRA ? Moi, j'en vois deux. Ils ont inventé une lutte biologique sur le maïs par rapport à la pyrale. Ça s'appelle le tricogramme, qu'on utilise largement dans le département et partout en France. Et l'autre mesure, c'est de conseiller aux agriculteurs de passer en bio. Résultat des courses aujourd'hui, ceux qui sont en bio n'arrivent plus à vendre ou vendre moins cher leurs produits que l'agriculture standard. Moi, je pense qu'on peut attendre autre chose de 12 000 personnes qui travaillent dans un service de développement et recherche. Et on reste, par contre, la profession sur notre fin. Ce qui vous gêne aussi, c'est que d'autres pays qui ne répondent pas aux mêmes normes, en dehors de l'Europe, eux, peuvent continuer à vendre. Et oui, c'est notre argument. N'importons pas ce que nous ne voulons pas. Aujourd'hui, on demande aux agriculteurs d'enlever telle matière active, de faire de telle manière, de faire autrement, etc. Et puis, par exemple, si on prend la cerise avec la suppression du diméthoate, on n'a plus de cerises potables ou consommables en France. Tout le monde est après coupé et arraché. Par contre, on mange des super cerises provenance Turquie au diméthoate. Voilà l'incohérence dans notre pays. Est-ce qu'on ne peut pas trouver d'autres solutions un peu plus intelligentes ? Ou alors, avant de supprimer, qu'on ait une vraie lutte alternative, au même titre qu'on a eu une lutte alternative sur le tricogramme dans le maïs. Le renu de certains agriculteurs est largement en dessous du SMIC pour des journées très très longues ? Oui, il y a ce hic. Alors après, vous savez très bien que les agriculteurs, c'est un peu comme le championnat de football. Il y a la première division, il y a la quatrième division. On a à peu près les mêmes règles du jeu. Par contre, on n'a pas les mêmes dimensions d'exploitation. On n'a pas les mêmes exploitations, les mêmes structures. Donc, il y a une différence relative sur les revenus. Par contre, en moyenne et aujourd'hui, il y a un ras-le-bol à la fois sur tous ces gains de productivité qui sont absorbés par les grandes et moyennes surfaces. D'ailleurs, vous vous êtes rendu récemment dans un supermarché pour aller constater sur place. Et qu'est-ce que vous avez constaté par rapport à... On a constaté qu'on a des collègues qui vendent des pommes à 50 centimes en bord de champ, qu'elles sont emballées et vendues entre 5 et 6 euros le kilo. On a des collègues qui vendent du chou à 70 centimes et qui ont revendu 6 euros. Voilà ce qu'on a constaté. On a vu un petit marron d'un kilo vendu 8 euros. Alors, j'imagine la mère de famille qui se dit, voilà, je vais essayer de faire des économies. C'est vrai qu'il y a 8 euros pour une soupe à 4 personnes. Je pense qu'il vaut mieux racheter la brique. Et l'argent ne vient pas dans votre poche. Et l'argent ne vient pas dans votre poche. Ça veut dire que les intermédiaires aujourd'hui... Aujourd'hui, nous, on subit des contrôles de l'OFB. C'est en gros la police sur l'environnement. Nous, on souhaite que ces gens-là, vu qu'ils sont armés, parce que quand ils viennent chez nous, ils sont armés, c'est où ? On les réintègre dans d'autres services parce que je pense que dans des banlieues, il y a besoin aussi peut-être de maintenir l'ordre. Et si on veut les désarmer, je pense qu'on pourrait les envoyer dans les grandes surfaces et dans les entreprises pour voir les marges abusives qu'on dénonce. Notamment sur la filière laitière, qu'est-ce qui se passe avec l'Actalis ? L'Actalis assure aujourd'hui finalement une rémunération de 400 euros tonne sur du lait qui est IGP Saint-Marcelin. C'est-à-dire que le litre de lait, il vous l'achète combien ? Aujourd'hui, la fixation, elle est à 400 euros tonne. On a des entreprises coopératives qui étaient des fois un peu les mauvais canards qui sont au-dessus, qui sont aujourd'hui à 440. Ça veut dire que le lait Lactalis sur la filière Saint-Félicien devrait être plutôt rémunéré entre 470 à 500 euros. Et Lactalis ne publie pas ces chiffres ? Bien sûr, oui, mais c'est il y a longtemps. Oui, les actions, vous avez bloqué un pont aujourd'hui entre deux départements notamment ? Oui, en accord avec la FDSO, vu que l'autoroute A7 est bloquée, tout le monde est repassé par la départementale qui enjambait l'Ardèche et l'Isère. Et donc, on va en mutualisation avec les jeunes agriculteurs Isère-Ardèche et FDSO-Isère-Ardèche, on a pu faire du travail. Un jeune aujourd'hui qui veut devenir agriculteur, est-ce que vous l'encouragez ? Eh bien, moi, j'aimerais l'encourager parce que le vrai défi et le vrai débat, c'est qu'aujourd'hui, on est 5 000 agriculteurs. Donc, comme je vous le disais demain, s'il y a 500 agriculteurs qui sont là, c'est-à-dire qu'il y a un agriculteur sur 10 qui sera présent à la manifestation demain. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je me suis installé en 1993, on était encore 10 000 agriculteurs. Ça veut dire qu'en quelques années, 40 ans, on a perdu la moitié des agriculteurs. Aujourd'hui, on est en termes numériques, un chiffre à conserver au plus grand nombre. Et par contre, aujourd'hui, en termes de renouvellement, la moitié des départs sont compensés. Si on veut continuer à avoir cette vocation de nourrir un peuple, de créer des valeurs ajoutées, d'entretenir un paysage, il me semble qu'on est à la limite et qu'il faut plutôt encourager la reprise d'exploitation. Mais elle ne se fera pas si derrière, il n'y a pas, on va dire, une stabilité sur le revenu. Et puis, en même temps, nous, ce qu'on souhaiterait, c'est, par rapport à certains, on va dire, partis politiques, on est mis un peu au banc des accusés. On ne comprend pas trop, ici, dans l'agglo, qui est grenobloise, à Grenoble, qui est quand même notre préfecture, qu'on ne mette plus de la viande dans les cantines. En même temps, à côté, vous avez des belles montagnes. On peut y faire du ski, de la marche. Mais par contre, il ne faut pas oublier qu'elles sont entretenues parce qu'il y a un élevage, de l'élevage. Il y a des moutons, il y a des bêtes, on y fait du lait. Et tant qu'à faire, autant que ça puisse servir. Merci, Jérôme Crozat. Le message est passé. Retour de l'actu dans une heure et en replay sur telegrenoble.net. On se quitte en musique avec Human Flow, la nouvelle proposition du pianiste grenoblois Alfio Auriglio, toujours très bien entouré. Vous les retrouverez jeudi soir au Jazz Club de Grenoble. Excellente soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada